bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech on va parler donc d'une petite loupe très pratique la pocket une petite loupe de poche de 3,5 pouces c'est dans la poche on va ensemble la déballer et voir ce qu'elle peut vous apporter au quotidien cette petite loupe de poche est très pratique elle peut servir pour vérifier des prix pour vérifier des produits en étalage en fait elle rentre dans votre poche et peut facilement vous aider au quotidien alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite donc à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les notifications en temps réel et être parmi les premiers à voir les nouveautés sur vision high tech allez on part tout de suite sur ce petit déballage de la pocket cette petite vidéo loupe portable de poche c'est parti alors on va déballer ensemble la pocket lorsque vous allez donc la recevoir vous aurez donc une belle petite boîte toute bleue comme ceci avec en façade la vidéo loupe qui est présentée c'est une boîte rectangulaire classique avec les différentes specs de marquer au dos on va tout de suite la déballer ensemble donc c'est une boîte qui s'ouvre comme toutes les boîtes dès qu'on ouvre le capot on va donc tomber sur une petite mousse ensuite on va tomber sur le petit manuel comme d'habitude ce manuel sera en français bien sûr et on va tomber sur une petite lingette pour nettoyer l'écran de cette petite vidéo loupe sur le côté droit on va rencontrer le bloc secteur de type européen bien sûr où vous allez pouvoir brancher le câble pour recharger les batteries de votre vidéo loupe ensuite on va trouver notre petite vidéo loupe qui sera emballée dans un petit sachet la voici alors question boutons il n'y a pas énormément de boutons on a donc trois boutons sur le devant de la vidéo loupe sur le dessus on aura donc deux boutons et sur les côtés on aura strictement aucun bouton à l'arrière on va rencontrer quatre petits pieds et vous venez d'entendre lorsqu'on allume notre petite vidéo loupe elle fait donc un petit bruit sympathique on continue le déballage dans cette boîte on va rencontrer donc une toute petite housse de protection donc cette petite housse de protection va renfermer tout simplement votre vidéo loupe à l'intérieur c'est une petite housse de protection en velours on aura une petite dragonne pour pouvoir mettre notre vidéo loupe au poignet on va rencontrer donc les petits câbles car cette petite vidéo loupe vous allez pouvoir donc la connecter à votre téléviseur et vous servir de votre téléviseur comme un télé agrandisseur ça c'est plutôt pas mal du tout et pour terminer on aura donc son câble de recharge et ce câble de recharge et un câble de type c vers usb a voilà donc tout le package de la petite vidéo loupe de poche la pocket on va tout de suite la mettre en action et voir les specs avec des petites démos sur un document en réel c'est parti alors côté réglage puisque cette loupe a quand même un rétro éclairage pour aller dans les réglages vous allez donc faire un appui sur le bouton où vous changez normalement les couleurs vous faites un appui long c'est là où vous allez pouvoir faire les différents réglages de luminosité des sons voir le niveau de batterie voilà donc quand vous désirez sortir de ce menu vous faites donc de nouveau un appui long et vous sortez du menu de configuration cette pocket 3,5 pouces donc c'est la diagonale de cet écran voyons ensemble les points forts de cette vidéo loupe déjà on a une vidéo loupe très simplifiée on a donc un écran 3,5 pouces hd lcd on aura 15 modes de couleurs on aura donc un rafraîchissement de 60 fps donc 60 images par seconde pour une meilleure visualisation de vos documents des images précises et sans à coup lorsqu'on va faire circuler cette vidéo loupe sur un document on est donc sur un zoom de 4 à 24 x ce qui est vraiment assez conséquent on peut aller voir si je voulais mis en gros sur votre écran ce genre de vidéo loupe peut vraiment aider au quotidien à distance par exemple sur un étalage un prix ou tout autre renseignement que vous avez besoin de lire alors vous entendez une petite synthèse vocale alors elle est vocalisée par une petite synthèse vocale qui malheureusement n'est pas en français on a donc une possibilité de gel d'image et d'ailleurs par rapport à ce gel d'image vous allez trouver le bouton sur le côté droit de la vidéo loupe donc vous allez pouvoir geler ici alors on pourra faire ici un gel d'image et ensuite on pourra venir éventuellement grossir sur ce gel d'image pour mieux apercevoir par exemple un numéro de téléphone ou tout autre renseignement on peut mettre donc en mode inversé noir sur blanc blanc sur noir bleu sur blanc ou jaune jaune sur bleu etc donc tous les codes couleurs que tout le monde connaît sur ce genre de vidéo loupe vous allez vous vous allez pouvoir vous servir de cette vidéo loupe pendant six heures dans la journée sans avoir besoin de recharger les batteries alors question dimension on est sur une question dimension on est sur une longueur de 115 mm sur 75 mm pour une épaisseur de 18 mm donc c'est une vidéo loupe très compact son poids est de 150 grammes ce qui en fait vraiment une vidéo loupe très légère alors question pixel on est sur une vidéo loupe qui comporte 1,2 millions de pixels voilà donc pour la présentation de cette petite vidéo loupe alors vous la trouvez aux alentours de 215 euros je vous mettrai tous les liens dans la description merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo à la partager et surtout abonnez vous pour venir nous rejoindre sur la team vision à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous